Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Marahoum au plaisir d'avoir créé cette vidéo sur l'économie Marahoum auhé ou tel coup de vidéo je vais vous montrer la statistique descriptive d'un S1 Je vous ouvre les caractéristiques de tendance centrale Donc on va voir le troisième paramètre ou bien le troisième caractéristique Qu'on appelle la médiale L'islamz olib ML Donc la médiale représente la valeur du caractère XI Qui partage la masse XI fois NI ou bien NI fois XI En deux parties égales Donc la différence entre la médiane et la médiale Donc, la médiane partage l'échantillon en deux parties égales. Par contre, la médiane partage la masse, une I fois XI, ou bien XI fois une I en deux parties égales. Donc, lorsqu'on va parler de la médiane, il y a deux situations possibles, soit on reconnaît dans le variable discret ou bien le variable continué. Donc, on parle de le quartier, le variable discret. Donc, la détermination de la médiane est basée sur la série XI, c'est-à-dire la modalité, et XI fois une I, ou bien une I fois XI. Donc, la formule pour calculer la médiane, le quartier, le variable discrète, donc ML qui est égale, c'est la somme de I jusqu'à N, de une I fois XI, tu divises la 2. Le quartier, le variable discret, quand je fais l'application numérique, pas la suite. Le quartier, le variable continué, donc la médiane qui est égale, c'est la borne inférieure, c'est-à-dire la classe modale, plus l'amplitude, voire AI, fois la somme de une I, fais attention, fois le CI. Donc, maintenant, on a droit à la variable continuée, c'est-à-dire un intervalle avec le CI, qui est égale, c'est la borne supérieure, plus la borne inférieure, tout divisé sur 2. Donc, on va voir la somme de I fois 6I, tout divisé sur 2, moins I fois 6I, cumulé croissant avant, dit-elle avec la classe modale. Tout divisé sur I fois 6I, cumulé croissant, dit-elle la classe modale, moins I fois 6I, cumulé croissant, dit-elle la classe modale, dit-elle au moins Z. Donc, en ce moment, on va voir l'application numérique, donc en commençant par le cas, dit-elle variable continuée, donc l'application numéro 1, donc dans un usine, la distribution de 65 bouteilles fabriquées par les employés a été comme celui-ci. Donc, on va voir l'ousine, la distribution, la fabrication, c'est une bouteille fabriquée par les employés a été comme celui-ci. Donc, on va voir les XI, donc 1, 2, 3 et 4, c'est le nombre des employés, et les INI, plutôt, c'est le nombre des bouteilles, et INI, c'est les effectifs des employés. Donc, on va voir les employés qui sont fabriqués, on a une seule bouteille, on a 15 employés qui sont fabriqués, 2 bouteilles, 25 employés qui sont fabriqués, et à la fin, 20 employés, plutôt 20 bouteilles, et les fabriqués à la base d'elles, 4 employés. Donc, le total d'elles, on va voir comme ça, c'est une bouteille. Première chose à faire, on doit calculer NI fois XI, ou bien XI fois NI. Donc, je vais dire, on a une orden entre NI et XI. 1 f5, donc 1 fois 5, c'est égal à 5. 2 fois 15, c'est égal à 30. 3 fois 25, en 25, c'est 75. Et à la fin, 4 fois 20, c'est 240. Et on va voir le total d'elles, qui va dire, 116. Après, on va avoir l'étape, c'est pour ne pas, on va voir NI fois XI cumulé 60. donc le Ni qui m'a 60 c'est le Ni fois Xi et c'est le Ni donc 5 plus 0 c'est 5 après c'est 5 plus 30 c'est 35 après c'est 35 plus 75 c'est 110 après 110 plus 80 c'est 110 c'est 110 donc le total Ni fois Xi cumulé croissant c'est 5 donc déjà on a fait ça donc 1 fois 5 pour calculer Ni fois Xi c'est 1 fois 5 donc voilà et après Ni fois cumulé croissant Ni fois Xi les armes ont les plus donc tout simplement c'est 5 plus 30 on va atteindre 35 35 plus 75 c'est 110 110 plus 80 à la fin la somme Ni fois Xi cumulé croissant l'état plémenorale c'est le calcul donc la médiale c'est la somme pas cumulé croissant donc Ni fois Xi divisé sur 2 donc 190 donc Ni fois Xi cumulé croissant donc la médiale 95 et Ni fois Xi cumulé croissant donc c'est la partie donc on s'appelle donc on s'appelle la valeur la plus proche 95 donc la valeur la plus proche est donc la classe médiale est 3 avec la médiale qui est égal à 95 d'accord c'est dans le cas un variable discrète maintenant on va voir une autre application qui va voir c'est dans le cas la variable continue maintenant l'école la distribution des poids des élèves garçons a été construite donc maintenant l'école le poids 50 kg 50 kg 60 kg 60 kg 60 kg et à la fin 70 kg à savoir le Ni c'est les effectifs des élèves garçons donc le poids 50 kg 50 kg 50 kg 60 kg 60 kg 60 kg 60 kg 80 kg 70 kg 80 kg alors l'étape 50 kg donc l'étape c'est un variable qui continue c'est à dire qu'il y a un intervalle donc il est obligé de calculer le centre le centre c'est la borne supérieure 50 plus la borne inférieure 45 tout divisé sur 2 donc 45 50 kg c'est à dire 47.5 donc les 2 une 2e mille le m. μ. c'est-à-dire six 60 le m. passer les 80 ou bien 80 plus 70 en même temps, c'est la même chose 80 plus 70 plus 150 donc on va faire un autre donc maintenant, on va s'assurer le centre on va calculer ni fois ci pourquoi pas pouvoir s'assurer x i fois ci fois ni ? donc on a une classe où on va s'assurer 45 par 5 ou non, on va s'assurer 50 par 5 donc on va s'assurer le centre donc on va s'assurer le centre après on va s'assurer ni fois ci c'est-à-dire qu'il y a 5, on va s'assurer 47 par 5 donc on va s'assurer 47 par 5 donc on va s'assurer 47 par 5 la deuxième classe 15 x 55 donc on va s'assurer troisième modalité donc on va s'assurer 25 x 60 donc on va s'assurer après 20 x 75 donc on va s'assurer et on va s'assurer le total il y a fois ci il y a 1237.5 plus 825 plus 1625 plus 1500 ce qui nous donne le total le total qui s'assurer 4187.5 et après on va s'assurer le centre le centre du centre donc on va s'assurer le premier il y a toujours le premier après comment on va s'assurer le premier c'est le premier c'est le centre le centre la règle est visible le nombre de 0.5 le nombre de 1.5 c'est la règle des 5.5 l'effectif est de la règle des 6.5 Pour calculer le centre donc voilà la borne supérieure plus la borne inférieure divisé sur 2 donc pour le premier centre c'est 1 il y a 50 plus 45 divisé sur 2 donc c'est à dire Ensuite nous avons tenu à ни fois sci et peut'en ajouter la 5 et joyfulлу puis producere le centreере par rapport à la 5 donc on a pris notre 8 donc peu à la plus On a en train de calculer à la 5 soit sensor 7 et 50 donc le 11 et le plus on est à 24 1 plus 2,795, 1062, 1062, 1063, 1065, 1067, 8780, 85, 1064, 4780, 59, 99, 90, 607, 607, 607, 607, 607, 608, 607, 608, 608, 608, 608, 61, 608, 608. 6,602, 608, 608, 608, 608, 608, 608, 608, 709, 608, 608, 608, 608. 6e e x 6e E. Ensuite, on va nous recover la média en cas de stake. Encore que nous demandons de déterminer la classe média et la valeur du média. Voilà le tableau de nous. Première chose, on va calculer la classe modal. Donc la classe modal, dans le cas de la variable continue, ou bien la variable discrète, donc la somme de 1i fois, dans le cas de la variable discrète, donc on va dire x ici, et dans le variable continue, on va dire ci. Donc la somme de la variable continue, ci, donc la somme de 1i fois ci sur 2, donc 4178.590 mètre, donc 4178.590 mètre, donc on va dire que c'est 2193.5, donc on va commencer par la somme de 1i qui melek croissant, donc on va commencer par la somme de 1i qui melek croissant, donc c'est l'in i qui melek croissant. Donc on va faire la lecture ici, donc on va voir qui n'a de la variable, donc on va avoir 299.5, donc on va avoir 299.75, donc on va avoir 399.75, donc on va avoir 399.75, donc la classe modal est là 60.70. Voilà la classe modal, puis on va considérer la born. donc l'amplitude donc l'amplitude c'est la borne supérieure moins la borne inférieure donc il y a un peu plus d'intérêt après on va utiliser la médiale donc la médiale qui est égale c'est la borne inférieure plus ai fois la somme de ni fois ci sur 2 moins ni fois ci cumulé croissant moins 1 il y a le précédent tout divisé à la ni cumulé croissant de la classe modale moins ni fois ci cumulé croissant avant donc on va donc la somme de ni sur 2 donc on va reporter la borne inférieure donc la borne inférieure donc la somme de ni la somme de ni fois ci il y cumulé croissant donc il y a 122.5 donc on va ajouter là on va prendre la valeur d'il y a 122.5 donc il 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 y a 122.5 donc d'après le calcul il y a 122.5 on va voir notre caractéristique d'autres dans son de qui s'appelle les cartels il y a j'applico il y a 102.5 il y a 122.5 il y a 122.5 il y a 122.5 il y a 132.5 il y a 122.5 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 il y a 122.5